Michel Soucy, de Saint-Armand. Nous, on s'est levés ce matin avec Marie-Louise Soinune, ma belle-sœur. On a fait, dans le fond, les affiches jusqu'à une heure du matin hier, après notre train, après avoir couché les enfants, pour être prête pour ce matin. Ce matin, je me suis levée à 4 heures pour faire mon train, partir les enfants pour l'école, préparer pour que tout soit prêt pour venir ici aujourd'hui. Pour dénoncer la trahison de Trudeau, ce qui est en train de se passer avec cette entente-là, la fond, mon affiche à m'aide, seulement 4 %, c'est de la foutaise pour être poli. Parce que quand tu additionnes les accords passés, 2 % dans l'accord Canada-Europe, 3 % dans l'accord du PTP, 4 % avec celle-là, on parle de 9 %, comme ça, c'est en théorie. On parle de la perte des classes 6 et 7, on parle des limites d'exportation, on parle des frontières à percer, des pertes des normes. Tout ça vient affecter la sécurité de notre avenir. Quand j'ai commencé, ça fait 10 ans, c'était sur une base que la gestion de l'offre, c'est solide, c'est une sécurité d'avenir. On investit sur du quota, sur de l'équipement, sur des bâtiments, dans un troupeau, dans de la génétique, parce qu'on sait que c'est solide, et que ça va nous procurer un avenir. Là, avec les ententes qui se passent, avec les fausses promesses, les fausses paroles, l'inaction, tout ça vient faire basculer cette certitude-là qu'on a en la gestion de l'offre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !